Voilà la différence entre une équipe qui se connaît depuis des années, un coach en place depuis des saisons, et puis une équipe de l'OM avec beaucoup d'arrivées cet été, et un entraîneur tout nouveau qui a mis en place un nouveau système, ce 3-5-2 depuis trois matchs. Ce soir, il n'y a pas eu photo. Collectivement, Brighton a été bien au-dessus de l'OM. On a été mangé au milieu de terrain, très déçu de l'impact, du manque d'impact plutôt de Verretou, du match transparent de Unai, du moins à la récupération, balle au pied non plus, ça n'a pas été flamboyant. On n'a aucun milieu de terrain dans cette équipe capable de prendre le ballon, d'accélérer vers l'avant et de créer des décalages, de faire des différences. Ça, c'est quand même inquiétant. Amin Arit a été très moyen, et vraiment je suis gentil quand je dis ça, très moyen. Il tape le poteau en deuxième mi-temps, il n'a pas de réussite. Par contre, notre défense centrale a fait ce qu'il faut pour tenir jusqu'au bout. Maïté, Balerdi, Mbemba, auteur d'un bon match. Je dis bon match parce que sur le but, on va y revenir quand même. Ils sont fautifs, je parle de Mbemba, Balerdi et de Murillo, je m'explique. Alors déjà, Balerdi qui monte trop vite sur le porteur de balle, l'avant-dernier remiseur, et après il n'est plus présent dans la surface de réparation. La mauvaise couverture aussi de Mbemba, et le mauvais plaçant de Murillo, qui ouvre la fenêtre de tir à Pedro, qui allume la cage, qui nettoie la lucarde de Lopez. Le premier responsable, je dirais que c'est Balerdi à la limite, et pourtant il a fait un bon match, mais sur le but, il monte trop vite. Sur l'avant-dernier passeur encore une fois, ce qui libère de l'espace dans la surface de réparation, et ensuite, Mbemba aussi est mal positionné, vous voyez le ralenti. Enfin bref, c'est comme ça, on a subi tout le match, on a manqué de beaucoup de choses, aussi manque de justesse technique sur l'ensemble de la rencontre. J'ai vu aussi un faible logis, encore une fois, ça ne change pas d'habitude, Gattuso s'en est rendu compte assez rapidement, parce qu'il a sorti tôt en deuxième mi-temps. Ce joueur n'attaque pas son vis-à-vis, ce joueur ne fait que reculer, on s'est raté cet été au Mercato sur ce poste. L'absence de Kondo Bia, bien sûr, c'est beaucoup fait ressentir, mais bon, c'est un joueur qui est là une fois sur deux et je suis gentil. Qui d'autre a été mauvais ? Il y en a eu, Vitinha, parlons-en de Vitinha. Oh, il faut en parler les gars. Ce joueur sans sa combativité, c'est un joueur de Ligue 2, d'accord ? Rien d'autre. Qu'est-ce qu'il est limité ? Il a servi à rien, un peu à mi-temps, c'était un fantôme. J'avais dit, lors de mon avant-match, il est utile, parce qu'il libère Aubameyang par son travail de haut but, quand il gagne quelques duels aériens. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a rien apporté du tout. Aubameyang fait une belle accélération en deuxième mi-temps, quand il s'est excentré côté gauche, une belle conduite de balle, il va vite avec le ballon, je dis bien. Après, ce centre a été dévié, on l'a peu vu en point à mi-temps. De toute façon, c'est lui l'avant-centre, dans le sens où il est capable de faire des appels en profondeur, à la limite du hors-jeu, et de finir l'action. Ce n'est pas Vitinha qui va le faire, ce n'est pas Ndiaye, ce n'est pas ça. C'est lui l'avant-centre. Donc, je le pardonne, qu'on le voit et moi, dans le jeu, à condition qu'il soit décisif dans les 20 derniers mètres, ce qu'il a été lors des derniers matchs. Donc, j'ai parlé aussi de Klos, pardon. Klos, ça va ce soir, qu'il ne s'en sort pas trop mal. Alors, je sais que dans les 20 derniers mètres, beaucoup de déchets dans les centres. J'ai en tête, en point à mi-temps, la belle passe en retrait d'Aminarit, qui était au poteau de corner, où Klos doit frapper avant. Il fait une mauvaise conduite de balle, et il se fait shipper le ballon. Sinon, Klos, ça a été quand même remuant, les gars. J'ai apprécié son match, malgré tout. Une grosse ébosse d'énergie, et je le fais en droit, de toute façon, c'est quand même une valeur sûre de cet OM. Version 2023-2024, il y en a si peu. L'entrée de Ndiaye, catastrophique, les gars. Catastrophique. Regardez cette image parlante, terrible. J'en ai parlé pendant 20 minutes. Il sert Aubameyang, alors qu'il doit lancer Ismail Assar, qui partait au but. En plus, cette passe, c'était facile à effectuer. Alors, je ne vois pas comment il ne peut pas le voir, l'appel de Sar, qui part au but. Encore une fois, il est lancé, pleine balle. Et puis, on est à 0-0, à la 84e. Quel manque de Q et foot, et quelle nonchalance de Iliman Ndiaye. Alors, Ndiaye, je ne vais plus pouvoir te défendre, je te le dis. Si la volonté n'y est même pas, déjà que le niveau, c'est plus que des doutes, là. On se demande s'il a le niveau pour jouer à l'OM. Mais la volonté n'y était pas ce soir. J'ai cru voir entrer Correa, au niveau de la nonchalance. Et je vais laisser cette image, tout le long du débrief, qui est terrible. Comment tu ne peux pas la mettre ? C'est dans le sens du jeu, à Ismail Assar. C'est une des clés du match. Ndiaye a marqué un but avec nous seulement, en ce début de saison. L'entrée de Assar, que dire ? Il prend un carton bête en fin de match, où il sera suspendu pour le barrage aller en Europa League. Assar qui avait récupéré quelques ballons dans les premières minutes. Mais dès que Brighton a marqué, il s'est éteint. Il a fait des fautes, il a fait des mauvais choix. Enfin bref, on ne l'a pas vu beaucoup. Kondogbiar, qui a joué 10-15 minutes, et qui c'est que je n'ai pas évoqué ? C'est à peu près tout les gars. Murillo qui est responsable sur le but. Il ouvre la fenêtre de tir à Pedro, malheureusement. Donc pour cette fois-ci, Murillo, pas très content. Je suis déçu. Je suis déçu ce soir. On est tombé contre son meilleur que nous. On ne mérite pas la première place du groupe sur l'ensemble de cette poule. Rappelez-vous la victoire heureuse à l'AEK Athènes où on a souffert toute la deuxième mi-temps énormément. On va jouer les barrages. Donc on va faire dans l'ordre les adversaires les plus prenables ou plus compliqués. On en a 7 possibles. Le plus prenable, c'est Huguenbos de Berne. Pour moi, deuxième, c'est Braga. Troisième position, le Shakhtar. En quatrième, Feyenoord. Cinquième, Galatasaray. Sixième, Benfica. Septième, Milan AC. On verra le verdict lundi prochain. Je serai en live pour le tirage au sort. Il y a deux adversaires qui sont inférieurs à nous. Huguenbos de Berne, c'est sûr, et Braga, je pense. Du moins sur le papier. Après, collectivement, peut-être qu'ils proposent du meilleur football que nous. Après, Shakhtar, Feyenoord, je pense que c'est du même niveau. Galatasaray est légèrement un ton au-dessus. Ils ont progressé par rapport à il y a deux ans. Ils ont fait un beau mercato et un beau parcours en Ligue des Champions. Et Benfica, Milan AC, c'est au-dessus de nous. Voilà. En tout cas, dégoûté. On va jouer deux matchs de plus au mois de février et surtout, on a un tour de plus à passer. Et ce n'est pas dit qu'on le passe, loin de là, qu'on a reversé Ligue des Champions. Très inquiet du niveau de certains joueurs. Vitinha, Ndiaye, Lodi, Sar, Arit. Je vais excuser Veretout. Pardon, pardon. Unai, pas Arit. Unai, pas Arit, bien sûr. J'excuse Veretout pour ce match raté. Un trentenaire comme ça pour un match aussi important face à une équipe de Première Ligue. qui doit au milieu de terrain donner le tempo. C'est lui qui a donné le tempo en premier temps contre Lorient. Mais là, ce soir, il s'est manqué, Veretout. Mais, comment dire, lui, il a été présent lors des matchs précédents, contrairement à d'autres. Donc, est-ce qu'on s'est trompé sur certains joueurs au Mercato ? On peut commencer à grandement le penser. Très inquiet, Lélo, Ndiaye, Sar, Vitinha, Unai, je répète, là, je vous ai proposé cinq joueurs. Ça va être difficile de me contredire. La Charnière Centrale a bien tenu tout le match. Bon match de Meite. Il a été intéressant, très sobre Meite, très sobre. Je m'arrête à aller, les amis, pour ce débrief. Je suis fatigué. J'ai commenté le match, j'ai fait l'avant-match. Voilà, encore une fois, manque d'impact au milieu de terrain, la récupération, et même, il y a un autre aspect qui est important, il n'y a aucun joueur dans l'entrejeu capable de porter le ballon et de créer des décalages dans le camp adverse. Donc, c'est plus qu'inquiétant. Et puis, très déçu du comportement de Ndiaye. Il n'y a pas de progression, c'est un manque de QE foot, il ne lève pas la tête, là, il ne voit pas l'appel de Sar qui nous aurait permis d'ouvrir le score. Il y a aussi une nonchalance et un manque de volonté que j'ai vu à son entrée en jeu. Voilà. Brighton mérite sa victoire, les gars. C'est comme ça. On ne va pas, je ne vais pas non plus tout jeter à la poubelle. On restait sur 4 victoires de suite. Je pense que personne s'est trop enflammé. On savait que l'OM n'était toujours pas guéri non plus. On a vu du mieux, certes. On a deux matchs très abordables en Ligue 1 à venir, clairement Montpellier, deux équipes assez faibles en ce moment, franchement. On doit prendre les points qu'il faut. Après, en 2024, on a de quoi s'inquiéter. Parce qu'il y a la Cannes, on va perdre Harit, Mbemba, notamment. Ensuite, en février, gros calendrier. On jouera le 16 et 22 février la Coupe d'Europe. Mais il y a le Mercato où il y aura quelques ajustements et Benacia fera comprendre à quelques joueurs qu'ils n'ont pas leur place, qu'ils se sont trompés sur eux. Il va leur conseiller de partir. Et ça lui permettra de faire son Mercato à lui encore plus avec des recettes bien sûr pour recruter. Il y a l'encadrement de la masse salariale de la DNCG, bien sûr, il ne faudra pas faire n'importe quoi. Il y aura le tour de Luis Enrique d'ailleurs, c'est officiel, qui peut évoluer actuellement en piston gauche Luis Enrique. Bien sûr, il aura sa chance. quand tu vois les matchs de l'Audi. Et Murillo, c'est embêtant, c'est un droitier, jouer un gauche pour un latéral, ce n'est pas l'idéal. Donc Enrique, il sera là pour concurrencer le très faible Audi. Allez, je m'arrête là les amis, déçus ce soir, de l'équipe collectivement, de certains joueurs individuellement. Je ne vais pas parler de gars à Tuzo, même si je me pose des questions sur lui. Ceux qui étaient présents lors de l'avant-match, juste avant le coup d'envoi, retenez bien ce que j'ai dit, on risque de revenir au 4-3-3 pour l'intérêt de Gattuzo principalement. Parce que si l'OM fait une bonne saison dans ce système en 3-5-2, qu'est-ce que va se dire Longoria et la direction au mois de juin, au mois de juillet ? Très bien. Mais les caractéristiques de Gattuzo, c'est le 4-3-3, le 4-2-3-1, c'est les systèmes qui l'assimilent. Donc on va essayer de recruter un coach capable de faire progresser l'équipe dans le 3-5-2. Gattuzo, c'est lui qui l'a mis en place. Aussi, il y a beaucoup de supporters, beaucoup de personnes qui le demandaient, cette défense à 3. Mais il va faire des erreurs cette saison. Déjà, dans la lecture des rencontres en cours de match, quand l'adversaire change le système, il est incapable de s'adapter, il fait beaucoup d'erreurs de ce côté-là. Dans le coaching aussi, il y a aussi pas mal de boulettes. Donc, bien sûr, en plus connaissant Longoria, c'est quelqu'un qui change beaucoup, que ce soit son entraîneur, que ce soit l'effectif, même si l'OM est sur le podium, si on insiste avec ce 3-5-2, Gattuzo peut être mis sur la sellette. Parce que c'est pas un entraîneur idéal, c'est pas l'homme de la situation pour jouer ainsi. Il maîtrise pas ce système parfaitement du moins. Je dis pas qu'il a tous les défauts du monde, mais il y a des entraîneurs faits pour jouer comme ça. Ce n'est pas le cas de Gattuzo. Donc, qu'est-ce qu'il va dire le coach ? Il va se dire quoi ? Il faut que je revienne à mon 4-3-3. C'est avec ce système que je vais réussir ou mourir avec l'Olympique de Marseille. Voilà. Pourtant, je maintiens la confiance à ce 3-5-2. On a l'effectif pour jouer comme ça. Ça correspond à la plupart des joueurs. Donc, j'espère que Gattuzo, malgré tout, va insister là-dessus. Mais il y a des rumeurs qui commencent à courir au sein de la commanderie comme quoi il va venir rapidement avec un 4-3-3 dans son intérêt. J'ai expliqué rapidement pourquoi. Voilà. Bon, rendez-vous dimanche pour le match contre Clermont. Je n'ai plus trop de voix. On connaîtra l'inversaire de l'OM en Europa League lundi prochain. Il y en a 7 potentiels. On verra bien ce qui nous tombe. Allez l'OM ! N'hésitez pas à liker pour le soutien ceux qui veulent. Ciao, ciao !